On doit mettre sur le pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. C'est pas pour rien que vous faites des coups. C'est pas pour rien que vous faites des coups. C'est pas pour rien que vous faites des coups. Depuis le 26 octobre, c'est-à-dire que César Gaddy est candidat député national de l'Ocouga. L'Ocouga est un homme qui a été fait des coups. Il y a un homme qui a été fait des coups. Il y a un homme qui a été fait des coups. Il y a un homme qui a été fait des coups. Il y a un homme qui a été fait des coups. Il y a un homme qui a été fait des coups. Non, il y a un homme qui a été fait des coups. Il y a un homme qui a été fait des coups. nous sommes à tici tous les bons sur le groupe quand il vous a fait les deux l'autre si angle il n'y a pas un balancé donc il y en a une conviction qui a fait qu'elle a gagné il y a une conviction voilà qu'il va a fallu ils ont la même façon on remercie le dernier par exemple nous allons voir je m'envoie parce qu'il y a qu'ils vont chercher ce que je vais vous dire. Et puis, 5 minutes, on va se dire qu'ils vont te dire qu'ils vont te faire un coup de coup d'enjeux. Donc, les gens qui ont besoin s'ils ont commis la démocratie. Et là, ils ont dit que c'est un combat, qu'ils sont en solo parce qu'ils ont le combat en France. Ils ont tout le combat. Ils ont tout le temps, ils ont tout le temps, ils ont tout le temps et ils ont tout le temps. Ils ont tout le temps pour lesquels Donc il n'y a pas de raison Parce que quand on tombait Avant, ils allaient que Kaby la dégage Jusqu'à preuve du contraire Kaby la dégage à Banda Kala Pendant une minute, il y a un bête Kaby la kuna n'a qui n'a qu'à Donc ma solo A la grèce de son alitoï Donc il y a eu Koumbe la ma solo Ils allaient Félix Antoine Tiseké de Chilombo Donc il y a un biseau Il y a un biseau, il y a un biseau Il y a beaucoup Toutes les majorités Parlementaires, il y a un biseau Quand je disais, je n'ai pas de biseau Si je n'ai pas de biseau, il y a un biseau Il y a un biseau, il y a un biseau Parce que ce qui est Félix Antoine Tiseké de Chilombo Mais l'élection est pour ça Mais, danger exaté Élection les 20 ans Je n'ai pas de biseau Félicitations Je n'ai pas de biseau que Boulinga a 5 minutes Et puis Boulinga a 5 minutes 5 minutes, c'est nulle part ailleurs Ce qui est dans le lobby Quand je suis dans le lobby, c'est un biseau C'est une biseau Si vous n'avez pas de biseau Il y a un biseau Il faut que vous continuez à raper Ce qui est la biseau Si vous voulez vous dire Si vous voulez vous dire Si vous voulez vous dire A moins de 1000$ Mais il n'y a pas de biseau Mais en tout cas c'est pour son père, Nazali le déjeuner, c'est un petit un petit déjeuner, un petit déjeuner de victoire, parce que Félix Antoine dit qu'il y a beaucoup de choses qui sont venus, il y a beaucoup de choses qui sont venus, il y a beaucoup de choses qui sont venus, qui sont venus qui sont venus, mais il y a une petite déjeuner pour se faire des choses, pour se faire des choses pour se faire des chapeaux pour dire que Zali Fachi Berton, numéro 20 pour Nazali, il y a un autre ministre d'Etat, ministre aménagement du territoire, Arep, agissons pour la république pour dire que Mikolo il y a un costume, il y a un petit élection, un petit victoire il y a un costume, il y a un costume il y a un costume, il y a un temps où il y a un gagne, donc il y a un costume parce que maître Guilou Andombo il y a un équipe, il y a un journaliste solo, il y a un déjeuner pour dire Arep il y a un parti politique avec Guilou Andombo il y a un salarié avec goût avec goût avec goût, donc pour moi, il y a un numéro Jean-Marie Kassamba il y a un 4 donc Arep, il y a un piscine il y a un bar il y a un sonar il y a un pays donc il y a un sou qui a un peu donc il y a un côté qui gère Arep il y a un bématé parce qu'il y a un Kijem au côté il y a un photocopie il y a un bématé oh, scan donc il y a un autre il y a un studio il y a une télévision il y a un gilou andombo il y a un regroupement où il y a un salarié qui est un gilou andombo et Arep derrière le président de la République il y a un mission pour expliquer que si le président de la République il y a un gagne une élection présidentielle il y a un regroupement il y a un salarié pour aider le président de la République à l'intérieur et il y a un bon pour prendre en balaé et puis dans la 4e mission il y a un nouveau pour profiter mona ke gilwando azur quelques marques et candidat baza bantounio sont toutes et gilwando a poni bato yo à n'a qui a présenté bango bourbon a fait présentation nabissio et lécaïwana boko mona moutou ou yo yam a yelle parce que gilwando azali bas jeune ministre ou yo présente de la publique azana besoin d'abango ou bazabata ma yelle ou bozo mona ke azo léka azo défendre léka mboubouzo mona a pesa nye tiko poungana zo bomba te nazo répéter mama nabissio ou yo ya ministre ya bandicapé aza incompétente n'aip c'est qu'il y en a tuto roussi sa rôlée katé tala ame kanan ko leka n'est mission en redevabilité aït sabissio et logo ni nazo salapona bandicapé ou ya kouta kia avant nao ya kouta akosalaka yangote yangote tout le temps pour mon ami kolo zali koya beaucoup mona présent rio azali président ya bandicapé a bote nabino niyo sotuna koumou bimba partena rbc sotuna koumou bimba d'un député national nabison député national il s'appelle césar nadi alors 291 de sa mante1 voté césar nadi a dosana roncou uléry toana uléry a façade il est bé en tout cas pas de rola c'est un rêve d'écloré j'ai un peu plus de poids on va faire de plus surtout pas de rossi mara bandero la césar nadi la uléry a dans sa dite au c'est qu'il a Et le reste du reste de la femme. On ne sait pas les femmes. L'honneur de la femme, ce n'est pas le cas. C'est ça que je n'ai pas le cas. C'est ce que je n'ai pas le cas. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire du sujet. Je n'ai pas le cas dans le Parlement. C'est ça que je n'ai pas le cas. Je n'ai pas le cas. Je suis vraiment impressionnant et je vous remercie. Je suis à vous conseiller, je suis à vous handicapé. Je vous remercie à Venibom, C'est le nom de l'hôpital. 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 de l'hôpital. de l'hôpital. nous avons tant de candidats. de tous ceux qui vont venir solliciter le nom de l'hôpital. C'est le nom de l'hôpital. il se passe très bien. la campagne continue très bien. il est déjà annoncé pour l'hôpital. de l'hôpital. sur le nom de l'hôpital. on peut lire l'hôpital. le nom de l'hôpital. dans le cadre de l'hôpital. de l'hôpital. la volonté de bien faire les choses y était. il y a des ans, dans la comptabilité politique et électorale, il faut inclure cette période. Ce n'est que, et comme il a si bien dit le chef de l'État, le candidat numéro 20, avec l'avènement du gouvernement de Warrior ou des programmes qui ont commencé à se mettre en place. Mais il ne faut pas oublier, un programme du gouvernement s'est fait à court, à moyen et à longtemps. Et donc, le produit et les fruits de toutes les réformes qui ont été initiées par le candidat numéro 20, il y a certains fruits qui sont visibles. Par exemple, dans le cadre de la gratuité de l'enseignement, où il y a eu près de 4 millions d'élèves supplémentaires qui sont allés à l'école. Une gratuité qui souffre quand même de manque d'infrastructures de base. Ça, il faut le dire. En termes de qualité. Mais vous savez que dans le cadre de PEDEL, de 145 territoires, dans son premier volet, il a été prévu la construction de 7200 écoles. Renseignez-vous, il y a des écoles qui sont déjà construites. Jusque-là, combien d'écoles ont été construites ? En ma mémoire, il y a quand même beaucoup d'écoles. Ça, je n'ai pas les chiffres exacts. Il faut voir avec... Parce que vous savez qu'on avait réparti les pays en trois zones. Il y a IBCCO qui s'est occupé pour une partie du pays. Il y avait le PNUD, le programme de sciences unies pour le développement. Ainsi que la cellule de gestion des fonds étrangers. La CFF, si je ne m'abuse pas. Et donc, il dispose certainement de chiffres. Donc, dans ce premier volet, il y a eu la construction des écoles. Et puis, des centres de santé. Qui étaient attendus, je crois, peu de 788 centres de santé qui devaient être reçus. Mais je peux vous dire qu'il y a eu ce qui a été fait dans le premier volet. Les infrastructures scolaires sont là. Voilà. Donc, on regarde, par exemple, tout ce qui est de l'éducation. La problématique de l'insécurité à l'Est. Vous savez que quand on a le chef de l'État hérité du pays, il y avait des problèmes sécuritaires énormes, surtout de la partie Est. Vous voyez comment il est sur tous les fronts, sur le plan diplomatique, pour défendre et citer nommément le pays agresseur, qui est le Rwanda. Ça, il faut le dire. Qui sont là et qui sont tentés de sémer la désolation dans cette partie du pays. Comme j'ai dit, les réformes ont été initiées. Il faut donner le temps, selon le programme du gouvernement et des actions qui vont être initiées. Voilà. Le programme de campagne du président de la République a été publié. Il s'articule sur 6 points autour de l'emploi. Nous savons que la RDC, la grande partie de la majorité de la population de la RDC est jeune. Le taux de chômage est quand même élevé. Est-ce que vous pensez que ça serait réaliste pour les cinq prochaines années ? Oui. Parce que vous savez, par exemple, dans le cadre du secteur de l'entrepreneuriat, on a créé, dans le cadre de ces ministères, des établissements qui sont appelés à accompagner l'entrepreneuriat, notamment l'entrepreneuriat de jeunes. Il y a le FOJEC, si je ne m'abuse pas, le Fonds de gestion de l'entrepreneuriat au Congo, FOJEC, et tant d'autres initiatives. Parce que lui-même avait dit qu'il va créer des millionnaires et cela ne va pas se passer. Mais jusque-là, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a pas dit ça. C'est à compter du bout du doigt. Vous savez, vous avez suivi les dîners qu'il avait offerts à des jeunes entrepreneurs à l'OIA, au cours duquel mon collègue, le ministre de PME, il avait présenté... Avec la RSP. Oui, la RSP, voilà, qui avait présenté ces entrepreneurs congolais qui sont là. Ça, il ne faut pas... À moins que vous soyez de mauvaise foi, ils ont mon âme. Il est le moyen numéro 20, ils ont mon âme. Mais il n'y a pas de classe moyenne. Jusque-là. Vous savez... Les paniers de la ménagère souffrent un double. Le chef, le temps a bien expliqué. Nous avons des défis énormes, notamment la problématique du marché intérieur, qui n'existait pas. Vous savez que le marché des biens et des services, le Congo, tout est orienté vers l'extérieur. Ça, il faut créer. Et ça, on a déjà commencé à travailler là-dessus. La problématique du secteur agricole, où on avait 80 millions de terres arables, mais nous continuons à dépendre de l'extérieur. Ça, avec mon collègue du ministère de l'Agriculture, il y a eu des fonds qui ont été mis à sa disposition pour voir comment déclencher. Comme je l'ai dit, il y a des programmes à court, à moyen et à long terme. Mais les effets dans chaque secteur, c'est vrai. Tout le monde est impatient, parce que le gouffre dans lequel on s'est trouvé, ils ont dit « nous, c'est nous, c'est nous. » Alors, ce n'est pas au lendemain, comme on a dit en une année, en deux ans, en trois ans, parce qu'il y a eu des défis. Par exemple, dans le secteur des infrastructures, on ne dira pas assez. Il y a eu 3000 kilomètres de routes qui ont été réhabilitées et construites. Ça, vous le savez au moins ? Oui. Donc, pour vous dire qu'il y a des raisons pour lesquelles nous demandons, en tout cas en ce qui concerne l'ANB, agissant à nous débattir les congos, de voter pour le candidat numéro 20, parce que nous étions à ses côtés comme membres du gouvernement. Nous avons vu la volonté avec laquelle il a amorcé des réformes, que ce soit dans le cadre de la gestion des finances publiques, dans le cadre de contrôle. Vous savez, le contrôle financier. Vous avez vu l'IGF qui était pour amener à maintenir la gestion des déniers publics. Il y a eu beaucoup de volonté et cette volonté, nous devons laisser qu'elle puisse continuer dans le cadre du deuxième mandat que les chefs de l'État ont. Nous parlons toujours des questions électorales. Que répondez-vous à ceux qui disent que les chiffres annoncés par Denis Kadima, notamment le nombre d'enrôlés, le nombre de bureaux de vote et les nombres des votants ne correspondent pas à la réalité sur le terrain ? 8 millions d'enrôlés seraient volatiles à la CENI ? Bon, écoutez, on est dans un pays où tout le monde est spécialiste en tout. Dès lors que nous nous sommes mis d'accord de mettre en place ce qu'on appelle les institutions d'appui à la démocratie, dont la CENI, après les assises de l'Afrique du Sud, quand on confie cette mission à une structure, je crois qu'il faut la faire confiance. La CENI aujourd'hui est le fruit de plusieurs composantes, dont la société civile, les confessions religieuses, il y a l'opposition qui y est, et il y a la majorité aussi qui y est. Je crois que laissons la CENI conduire le processus, évitons... Mais ça n'exclut pas les contrôles, ça n'exclut pas la complication, ça n'exclut pas la complication, ça n'exclut pas la complication. Les gens se posent des vraies questions pour être assurés. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que faisons confiance en la CENI, qui est mieux placée, qui a la fiabilité des chiffres, les élections vont être transparentes, comme ça a été dit. J'ai vu même un logiciel où il y a une application qui est déjà publiée, je crois qu'ils sont en train d'améliorer. En fait, comme une termine. Oui, voilà. Donc, il y a la transparence à laquelle la CENI joue. Laissons la CENI organiser les élections. Vous savez, dans ce même pays, les gens disaient qu'il n'y aura pas d'élection. Je suis quand même content qu'on dise ici, maintenant, qu'il y a une élection le 20, qu'on arrête de distraire la population. Les candidats numéro 20, les candidats de la continuité sont prêts pour affronter les élections le 20 décembre. Merci Anita. Merci Anita. Alors, avant qu'Israël n'arrive, j'aimerais bien savoir, votre regroupement ici, c'est quoi le mot d'ordre ? J'ai vu là, à nous de bâtir le coin. C'est Colibri encore ? Toujours. Même Thierry. Ici, nous sommes des hommes d'action, comme le candidat numéro 20. Mais la méthode pour faire gagner le numéro 20, c'est quoi ? Alors, vous savez, les stratégies politiques, ça ne se déclare pas dans des plateaux de télévision. vous avez dit tout à l'heure, rien que par la qualité des candidats que nous avons alignés, parce que le développement, la qualité des travaux parlementaires de celles et ceux qui sont appelés à représenter le peuple congolais, dépassent aussi du choix. Déjà, le fait, les choix qu'on a faits, vous l'avez, c'est pas moi, c'est vous qui l'avez dit tout à l'heure, démontrent que nous sommes dans une stratégie pour faire gagner le candidat numéro 20, et nous savons que la victoire est certaine le 20 décembre. Monsieur le Président, le numéro 1 de Média en ligne, 7 sur 7, Israël Moutala. Bienvenue. Merci, Jean-Marie. Merci au ministre d'Etat de nous réserver ce moment d'échange. Ma question d'abord, c'est une question toute simple. Quelles sont les ambitions, en termes de siège, de ANB, et en termes de siège aussi de ARREP, votre parti politique ? Sur 500 députés, vous comptez en obtenir combien à l'issue des élections le 20 décembre ? Alors, pour l'instant, nous travaillons, vous savez que le Parlement est constitué, du moins au niveau national, de 500 sièges. Nous comptons avoir des groupes parlementaires. Déjà ça, ça va nous permettre d'avoir un point dans le cadre de la gestion du Parlement demain. et ce point-là que nous recherchons, c'est pour mettre à la disposition du candidat numéro 20. Parce qu'il peut avoir toutes les bonnes intentions possibles, s'il n'a pas un Parlement qui est acquis à lui, s'il n'a pas de députés, parce que le développement que tout le monde réclame ne sera au rendez-vous que lorsque nous avons un leadership de qualité. Mais vous parlez comme si en face, il n'y a pas l'ensemble des Katumbi, il n'y a pas Payoulou, il n'y a pas... On voit l'engouement sur le terrain. Ce n'est pas gagné d'avance. C'est une campagne. C'est une campagne. 500 députés. Vous avez d'abord aligné combien de candidats ? 2100 candidats au total, au niveau national, provincial et municipal. Et vous comptez, au niveau national, obtenir combien de députés ? En tout cas, beaucoup. 25 ? 30 ? Je ne veux pas limiter les résultats des efforts qu'on sentit jusque-là, mais on peut compter, le candidat numéro 20 peut compter sur notre regroupement qui sera acquis à sa cause pour lui permettre de matérialiser le vœu et les ambitions qu'il a pour le pouvoir. Mais au sein des lignons sacrées, les combats rudes quand même au sein des lignons sacrées. Vous allez vous battre pour vous partager la majorité de lignons sacrées. Je sais que je ne décris pas lignons sacrées. Vous savez, lignons sacrées, c'est une grande famille qui fonctionne sur base des règles. Il y a une charte. Il y a une hiérarchisation. On n'est pas dans une guerre interne au sein des lignons sacrées. Notre guerre est la seule qui reste. C'est la réélection du président Félix Antoine Tisekedi Chilombo, notre numéro 20. Parlons-en justement de cette réélection. Pourquoi les Congolais feraient confiance au président Tisekedi alors qu'il lui est reproché notamment de beaucoup dépenser les recettes de l'État ? Ça veut dire que pour 10 dollars gagnés, 7 dollars vont dans le fonctionnement de l'État et 3 dollars vont directement bénéficier aux Congolais. Comment vous allez renverser ce paradigme-là ? Vous collectez l'argent pour les Congolais ou vous collectez l'argent pour vous-même, les hommes politiques ? C'est ça le paradoxe dans l'opinion ? Alors, merci d'abord pour la question Israël. Vous savez que dans le cadre d'abord de la mobilisation, parce qu'avant de dépenser, il faut mobiliser. Il y a des réformes qui ont été initiées dans le cadre de l'administration pour ce qui est de la mobilisation des recettes publiques. Mais de l'autre côté aussi, il y a des dépenses auxquelles il faut faire face. Je prends le cas par exemple des fonctionnaires. Vous avez suivi mon collègue, le VPEM à la fonction publique. Il y a eu un travail qui a été fait pour assainir. Parce qu'on s'est retrouvé dans ce pays où il y avait quelqu'un qui avait 100 ans et qui continuait à être payé par l'État. Ça a changé ça ? Bien sûr. Il y a eu un assainissement. On a retiré certaines personnes du fichier de paye. Il y a la SENSAP, la Caisse nationale de solidarité, qui s'est mise en place pour permettre à compenser. Et il y a aussi l'ENA. Vous savez, il y a eu au moins deux promotions de jeunes qui sont revenus dans le cadre de la réagénissement de l'administration publique. Donc, je ne vais pas décrire la situation comme vous l'avez dit, que tout ce qui est mobilisé comme recette sert avant tout pour payer les fonctionnaires. Il y a un travail qui est en train d'être fait pour que le budget, ce qu'on appelle dans la loi de finances… Pas les fonctionnaires, pas les fonctionnaires. L'entretien de la classe politique, des institutions… Ça veut dire les rémunérations, les frais de fonctionnement, ainsi de suite. En tout cas, leur niveau est extrêmement élevé. Vous savez, dans une loi de finances, vous avez des rubriques. Vous avez la partie des crédits alloués pour la rémunération. Il faut dire que les crédits qu'on alloue pour ce qui est de budget d'investissement et d'intervention économique, entre le prévision budgétaire et lorsqu'on fait la loi sur la réédition des comptes, il y a un décalage. Et c'est ça le travail qui est en train de faire au niveau du gouvernement, non seulement pour rationaliser. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas, tous les ministères ont ouvert des comptes auprès des sociétés privées. Aujourd'hui, chaque ministre a une carte bancaire pour suivre comment l'argent de l'État est tenté d'être dépensé. Il y a beaucoup d'efforts qui tendent d'être faits dans le cadre d'assainissement, dans la gestion des dépenses. Est-ce que votre candidat, Félix Sekedi, lui-même l'a reconnu ? Parce que dans son programme, il dit qu'il va plafonner les trains de vie de l'État, des institutions en tout cas, à moins de 10% des recettes propres. Parce qu'il a estimé, justement, que les dépenses liées à l'État sont excessivement élevées. Donc, est-ce que vous aussi, au sein de l'ANB, au sein de l'AREP, c'est un engagement que vous prenez de manière solennelle à dire aux Congolais que sur 10 milliards de recettes propres, on ne va pas dépasser 1 milliard pour les institutions de l'État ? Bon, moi, vous savez, Yann, pour arriver à ça, c'est celui qui va avoir la destinée du pays entre ses mains, c'est le numéro 20. Donc, nous, comme parti à ce stade, il n'y a pas à aligner un candidat à ce niveau de responsabilité. Nous ne pouvons que nous rallier à cette position du chef de l'État notre candidat numéro 20, parce que nous sommes tout à fait d'accord avec lui que le niveau des services publics en termes de prise en charge des services publics par le budget de l'État est trop élevé. J'ai dit tout à l'heure que dans le cadre de la reddition des comptes, entre la prévision budgétaire pour ce qui est de budget d'investissement et ce qui a été réellement décaissé pour être orienté vers des projets de développement, il y a un décalage. Et donc, j'ai souscrit à cet enfant politique de son Excellence M. le Président de la République notre candidat numéro 20 pour la reddition du trait de vie. Vous répétez beaucoup à votre candidat. Pourquoi les Congolais s'interrogent notamment ? Pourquoi ne pas prendre des mesures radicales, notamment la suppression du Sénat ? Plusieurs candidats présents de la République se sont prononcés pour la suppression du Sénat. D'autres se sont prononcés pour que toutes les institutions au niveau de la présidence qui font double avec l'administration soient supprimées pour dégager des ressources pour que vous veniez en aide aux populations les plus vulnérables. Vous avez été dans le Congo profond. Vous avez vu la misère. Vous avez vu le manque d'infrastructures. Mais vous ne pouvez pas résoudre ces problèmes si vous ne dégagez pas des ressources en réalisant les trains de vie. Est-ce que votre regroupement politique prend l'engagement solennel de se battre contre le train de vie de l'État très élevé pour dégager des ressources au profit des populations ? Israël, je n'aimerais pas avoir une approche assez réditrice comme vous la faites. Même si on supprime aujourd'hui notre parlement qui est bicaméral, si vous prenez le budget qui est alloué pour le fonctionnement du Sénat, est-ce que ça va compenser la misère ? Sur un mandat, ça peut atteindre 500 millions de dollars. Moi, je vous parle comme gestionnaire. Je suis membre du gouvernement. Celui qui est appelé à gérer l'État ne peut pas réfléchir comme ça. Parce que supprimer le Sénat, si vous calculez, si vous répartissez ce qui était affecté au Sénat au nombre de la population à plus de 100 millions, je crois que l'effort ne sera pas là. Mais je suis d'accord avec vous. Le chef l'a dit, nous sommes partis d'un PIB de 6,2 à 8 aujourd'hui. Ce sont des efforts qui ont été initiés, mais ce n'est pas assez. Il y a aussi la problématique de la mobilisation. Un pays avec 100 millions d'habitants, jusque-là, le budget, on est à 16 milliards. Ce n'est pas assez. Mais c'est quand même déjà quelque chose parce que dès là où nous venons de 4 milliards et quelques, à 16 milliards aujourd'hui, il y a eu des efforts. Maintenant, la grande problématique reste comment on répartit les richesses. Parce que les moyens sont toujours limités et les besoins sont illimités. C'est cette question que le candidat numéro 20, dans son programme, je crois dans son manifeste électoral, a très bien proposé la réduction. Et moi, je suis d'accord avec cette approche. Nous, comme famille politique qui les soutient, nous sommes d'accord avec ça. parce que ce qui est alloué aux institutions de la République, notamment en termes de frais de fonctionnement, en termes de frais de gestion des services publics, mais il y a un travail de fond qui doit être fait. Le budget, il est à 16 milliards. Il faut encore continuer avec les réformes qui ont été initiées dans les cas de finances publiques pour aller encore. Et c'est bien bon, les Congolais qui cherchent à avoir des routes, mais il faut qu'on se demande. Combien de nous payent ? Combien de Congolais payent les impôts ? C'est aussi ça la question. La culture fiscale, c'est vous qui devez l'imprimer dans la chambre. Mais dans la loi électorale, si on avait demandé aux candidats députés, aux candidats présidents de la République, aux candidats de produire leurs fiches d'impôts, la loi s'était proposée, mais ça n'est pas passé. Moi, j'ai payé mes impôts. Oui, vous d'accord. Moi, j'ai payé mes impôts. Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Moi, j'ai payé mes impôts. Donc, vous êtes l'exception qui confirme la règle. Ça veut dire que les hommes politiques n'ont pas été exemplaires. Il est difficile de demander aux Congolais moyens de payer leurs impôts, de faire autant. Non, l'équation ne peut pas être telle que vous l'avez présenté. L'obligation fiscale, c'est la loi. Et vous savez, Nile n'est censé ignorer la loi. Tout le monde est en-dessus de la loi. Maintenant, vous savez, il y a un travail d'unification du fichier de la population. Parce qu'il y a eu le travail qui devrait être fait avec l'ONIP, l'Office national d'identification de la population, avec l'Institut national de statistiques, avec la CENI, avec la mutualisation. Vous avez vu, le 30 juin, le chef d'État lui-même avait obtenu sa carte d'identité. Cela va nous permettre de savoir d'abord, on est à combien. Et puis, dans les cas de réforme des finances publiques, on va partir, vous savez, notre système est cédulaire. Notre système fiscal, il est cédulaire. Il y a des efforts qui vont, qui sont déjà initiés dans le cadre de la réforme des finances publiques, pour que tout Congolais, parce qu'aujourd'hui, on a des difficultés. Les gens qui sont ainsi jetés par exemple à la TVA, qui collectent la TVA aujourd'hui, à gauche, à droite, ils reversent. Comme notre système fiscal, il est au taux liquidatif, c'est-à-dire que c'est le contribuable qui va aller à la administration pour déclarer que j'ai réalisé tel chiffre d'affaires, j'ai réalisé tel bénéfice. Même les gens qui collectent la TVA, ils ne le reversent pas. Il n'y a rien à gagner, absolument. Alors, cela va permettre à ce que si les Congolais soient identifiés, comme tout le monde l'a fait, vous allez déclarer vos impôts. J'ai été dans tel restaurant, n'est-ce pas ? J'ai payé ça, j'avais avec des factures. Cela va permettre, dans le cas de recrutement des services d'impôts, ou permettre à ce que des millions et des milliards d'argent qui se dissipent puissent réellement rentrer. Et là, les Congolais vont être exigeants pour voir le développement. J'ai plusieurs questions, mais bon, je vais me résumer. Parce que vous ne trouvez pas que le temps est venu, par exemple, que l'État puisse se désengager de certains secteurs et se concentrer sur le régalien. Parce qu'à force de tout vouloir faire, l'État ne fait rien de manière correcte. Cela veut dire que vous avez des problèmes de sécurité, vous avez des problèmes d'infrastructure. Vous-même, vous nous avez dit qu'il fallait que chacun aille dans son village. Ré vite. Ré vite avec ce projet. Ré pensant à nos villages, villes et territoires. Absolument. Vous avez vu que ce projet a souffert, faute de budget. C'était un bon projet. Mais vous n'avez pas eu le moyen de vos ambitions. Parce que l'État veut tout embrasser. Non, Israël. L'État intervient dans la vie publique de deux manières. Soit comme l'État régulateur, soit comme l'État entrepreneur. Cela dépend de l'approche. Aujourd'hui... Il n'a pas les moyens pour être, justement, entrepreneur. Voilà pourquoi on voudrait qu'il se concentre sur ses fonctions régaliennes et de régulation. Dans le cadre de la promotion des initiatives privées, vous savez que nous avons toute une loi sur le PPP, les partenariats publics privés. Ça, vous le savez au moins. Tout à fait. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les contraintes, les conventions de collaboration, où à partir d'un certain set d'investissement, l'État offre, ce n'est pas ici le plateau, pour expliquer... Je crois que la NAPI est mieux outillée pour donner les facilités, que ce soit sur le plan douanier, sur le plan fiscal qu'on accorde à tout le monde. Non. Notre État privilégie... Et nous, comme parti AREP, nous sommes un parti libéral. Nous prenons la promotion de l'initiative privée. Et donc, notre État, aujourd'hui, à travers des réformes qui ont été initiées, vous avez vu, pour nécessiter qu'ici à Maloukou, nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les ES. Mais ça peine un peu. Non. Ça n'a pas créé encore beaucoup d'entreprises, ou même des start-up. Non, mais Jean-Marie, le numéro 20... Maloukou est en train de ramener un peu. Le numéro 20 est en train de faire sa part. Oui. Mais au moins, vous avez vu qu'on a commencé à fabriquer les carreaux ici, à Kinshasa. Ce qui va nous permettre à ce que... Le marché chinois, je n'ai rien contre dans le cadre du commerce mondial, mais on pourrait s'approvisionner ici. Ce qui va faire à ce que les dévisent... Parce que vous savez, la problématique du taux d'échange aujourd'hui, parce que tout le monde doit aller dans le marché chercher les dollars pour aller faire les importations. Mais si nous avons un marché des biens et des services ici localement, notre argent va rester. Je vous donne le cas de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, le Rennes a perdu par rapport au dollar. Mais pourquoi les Sud-Africains ne le sentent pas ? Parce qu'ils s'approvisionnent localement. Et nous allons arriver à ça, et c'est d'ailleurs dans le programme du candidat numéro 20, auquel j'appelle tous les Congolais à voter pour nous. Une dernière question. Comment votre candidat va mobiliser les ressources pour son programme ? Il va trouver l'argent ? Toujours les mines ? Par quels moyens ? Parce que si c'est les mines, on a vu avec la chute du cours du Cobalt, l'État a du mal à trouver des ressources. Donc où va-t-il trouver les moyens pour son projet pour les cinq prochaines années ? Alors, l'outil financier que le candidat numéro 20 va utiliser, c'est le budget. Le budget de l'État, il est financé par des ressources fiscales et parafiscales. Ainsi que des aides extérieures à l'écart de partenariat avec les institutions de Bretton Woods. L'idéal ici, c'est que le réalisme et aussi budgétaire voudraient que le niveau de finances publiques que nous avons aujourd'hui, qui est de 16 milliards, il faut le dire, le candidat numéro 20, quand il est arrivé, nous sommes partis de 4 milliards à 16 milliards aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Et la loi de reddition des comptes l'atteste. On ne peut pas discuter sur ça. Maintenant, je suis d'accord avec Israël que les ambitions du candidat numéro 20 sont énormes. Il faut aller pour chercher cet argent. Il est vrai que le budget de l'État aujourd'hui, le niveau n'est pas assez, au regard du niveau du nombre de la population. On est à plus de 100 millions avec un budget de 16 milliards. Il y a une adéquation. Donc, il faut aller chercher ailleurs. Non seulement, je vous ai parlé des réformes ici, c'est-à-dire celles et ceux des Congolais qui sont rédébables par rapport à l'État congolais, qui ne payent pas. Il faut aller chercher ces gens pour les mettre dans la marmite fiscale et pour qu'ils pensent quand même à payer les impôts. Il y a aussi d'autres mécanismes innovants. Vous avez vu, par exemple, que le chef de l'État voulait qu'on puisse créer une chaîne de valeur au Congo. Ça veut dire que nos matières premières, au lieu de les exporter brutes, comme c'est le cas aujourd'hui, qu'on puisse transformer les alliages, les câbles électriques et tant d'autres... On n'a pas d'énergie pour ça. Oui, non, attention. Il y a tout un projet, je l'ai dit ici, tout un projet dans le cadre d'Inga pour augmenter la capacité d'Inga. Ça, toutes les années, c'est la même chanson, on va augmenter la capacité d'Inga, mais en réalité... Israël, soyez quand même de bonne foi. Je vous ai dit ici, le candidat numéro 20 n'a commencé à travailler réellement qu'il y a 3 ans. Ne vous répétez pas. Voilà. Merci Israël, merci beaucoup. Merci. Mais en réalité, monsieur l'autorité... Il faut voter pour le candidat numéro 20. On a compris. Voilà. On a compris. Je vois vos militants qui applaudissent à chaque fois. Votre budget, c'est de combien d'apports ? Pour les 5 ans, là, c'est combien ? Vous avez vu quand même le programme. Mais les autres parlent de 100, de 40 milliards, de 200 milliards, mais vous, c'est combien ? Mais quand ils disent 140 milliards, ça viendra d'où ? Ils vont mobiliser l'agriculture. Mais moi, j'aimerais quand même... Ils vont mobiliser les milles. Ils vont entreprendre. Ils vont... Parlons-en quand même. Oui. Quand je suis, que ce soit sur les réseaux sociaux, les discours de certains candidats, c'est s'attaquer à Félix-Antoine-Séguet-Chiron. Personne ne nous dit. Qu'est-ce que vous allez faire sur le plan de l'éducation ? Sur le plan de la santé ? Sur le plan de la santé ? Non, non, non. Le programme est publié. Non, nous entendons. Oui. Le chef de l'État s'est livré. Il le fait naturellement tout le temps parce qu'il a le devoir de redévabilité. Mais il faut qu'on arrête quand même la démagogie. Ce qui se passe maintenant, c'est un peu de la démagogie. Dans un meeting populaire, Tisekedi a fait ça. Il a fait ça. Mais ils ne nous disent pas, sur le plan de la sécurité. Aujourd'hui, le chef peut dire, sur le plan de la sécurité-défense, à quel niveau il avait trouvé l'armée et comment il a fait monter cette armée en puissance. Il arrive, hein ? Non, mais... Attendez qu'ils arrivent. Le candidat numéro 20, c'est le candidat de la raison. Et je demande encore une fois au peuple congolais de le faire comprendre. Merci, Jean-Marie. Monsieur le ministre, merci d'être là. J'ai quatre questions. Je vais les poser très rapidement. Je sens que votre temps, vous devez aller sur le terrain. Première question, d'abord, c'est sur vous-même, hein ? Maître Guilouando, votre expérience personnelle est assez étonnante. Avocat, sénateur, ministre, autoritaire des références, un parcours très étonnant et en si peu de temps. On remarque ça très, très difficilement dans la vie politique. Alors, pourquoi vous allez si vite ? Pourquoi vous êtes pressé ? Pourquoi vous ne prenez pas le temps de tout ça ? D'attendre. D'attendre que la nature vous accorde même. D'attendre. C'est vite. Vous ne savourez pas les postes. À peine sénateur, vous avez oublié. À peine ministre. Vous ne savourez pas. Pourquoi le temps ? Quand vous me dites qu'il faut attendre, qu'est-ce qu'il faut faire ? Apprenez-moi comment on attend. En réalité, ma question est autre, hein ? Ça a dit une fille. Comment vous expliquez votre engagement politique individuel ? Il est très fort. C'est un engagement... Même quand je me permets de battre campagne pour notre candidat numéro 20, je suis très sérieux dans mon engagement politique. Je ne suis pas là pour faire une flatterie, pour... Voilà. Non, non, non. Moi, je parle du contenu parce que j'ai eu cette chance. On est plus de 100 millions de Congolais. Mais le ciel ainsi que la ferme volonté du chef de l'Etat a permis à ce que je sois à ses côtés. J'ai vu la volonté de cette personne pour transformer les Congos. Son attachement à sa nation. Son attachement à sa patrie. Comment il veut que le Congo aille de l'avant. Et cette volonté, en fait, c'est celle qui m'anime aussi. Parce qu'en venant en politique, vous l'avez si bien dit. Moi, je sors du secteur privé. Avocat d'affaires. Du coup, on est en politique. Bon. Vous estimez que c'est parti un peu plus vite. Je ne sais pas à quel rythme qu'on devrait jouer. Vous êtes un homme pressé. Trop pressé. Vous savez, Jean-Marie, peut-être que vous, vous êtes bien. Moi, je suis né au village. Moi aussi. Je suis villageois. Vous, vous êtes habitué à des grandes artères, de belles voitures. Mais si vous êtes en contact avec le Congolais lambda. Vous savez, moi, j'ai dormi au salon. Dans cette capitale. J'étais Salomon. Ah oui. Ah oui. Moi, j'ai silé des chaussures pour se nourrir. J'ai vendu des cigarettes pour se nourrir. Je connais la souffrance. Et quand j'ai traversé de l'autre côté. Parce que vous m'appelez aujourd'hui avocat. Parce que j'ai travaillé. Si je n'avais pas travaillé, je ne serais même pas en face de vous. Qui suis-je pour être en face de Jean-Marie ? Donc, je suis conscient de ce travail qui a été fait. Et j'estime que beaucoup d'autres Congolais ont droit au chapitre. Et je ne fais que revenir pour dire à ces Congolais. Quelle est la voie à suivre ? Pas ma petite expérience. Je n'estime pas avoir une grande expérience comme vous pouvez l'imaginer. Et en me disant que je vais un peu trop presser. Non. C'est juste que je vais partager l'expérience que j'ai. Je l'ai fait dans le cadre de la fondation Ouidal. Vous avez vu. On a essayé d'aller dans la philanthropie. Pour aider aujourd'hui la fondation gérée par ma très chère et tendre pouce. Et maintenant, je suis dans un engagement républicain. Dans un engagement citoyen. Aux côtés du candidat numéro 20. Dont je demande à tous les Congolais de voter pour nous. Votre propre expérience est une source de motivation. Si je vous ai posé la question, c'est parce que beaucoup de jeunes pensent comme ça. Qu'ils ont le temps. Qu'ils ont le temps encore de rester chez les parents. Qu'ils ont le temps encore de vivre une vie d'irresponsabilité. Je vous ai cité parce que je considère que vous pouvez être une expérience, une source d'inspiration. Merci. Maintenant, arrivons à ma deuxième question. Et toujours par rapport à vous et à la démocratie dans notre pays. Est-ce qu'il n'existe pas une forme d'escroquerie démocratique ? Les hommes politiques créent des partis. Et les partis sont basés sur des idéologies. Vous mobilisez des personnes qui lisent vos projets de société, qui adhèrent à vos partis et qui vous suivent. Mais quand on arrive aux élections, vous allez tous dans des regroupements qui n'ont pas d'idéologie. On ne sait pas ce que ça cherche. Il n'y a pas de texte fondateur. Et quand après les élections, ces regroupements disparaissent. Et d'ailleurs, c'est généralement A, A, B, B, C, A. Ça devient une pédiscroquerie politique. En réalité, il y a une impasse. Il y a une impasse politique. Pour arriver aux affaires, vous vous mettez ensemble. Mais ce qui se perd, c'est l'idéologie. Alors, ma question, c'est celle-ci. Parce que ce que vous pensez beaucoup, vous ne pensez beaucoup aux réformes. Ne serait-il pas finalement venu le temps des grands partis politiques ? Comme vous l'avez suggéré, deux ou trois partis dans le pays, c'est tout. Nous allons aux élections avec des idéologies bien affirmées plutôt que des calculs qui se font maintenant pour les regroupements. À la fin, ceux qui sont élus, sont élus sur base des regroupements qui ne sont pas idéaux. Avec le premier seuil. Alors, vous savez que la problématique du regroupement, c'est ce qui a été prévu dans la loi électorale. Jean-Marie vient de le dire, c'est la problématique du seuil de la récemabilité des listes électorales. Cette exigence voudrait à ce que les gens puissent se regrouper pour aller aux élections. Je ne voulais pas parler des autres regroupements pour ne parler que de notre État en ce qui nous concerne. Nous nous sommes regroupés selon nos idéologies, selon notre vision. Les partis sociaux libéraux. Ça n'a pas été fait juste pour le besoin de la cause. Avoir les figures qui sont dans nos regroupements. Ça a été fait soigneusement, mais conformément à nos idéologies. Les partis de la même obédience politique. Le combat-là ne va pas s'arrêter. Il y a à boire et à manger entre le social-démocrate et le social-libéral. Donc, notre combat politique pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais ne va pas s'arrêter seulement juste pour les élections. Nous allons continuer ce combat ensemble. Est-ce que vous pouvez prendre l'engagement, quand vous serez dans le Parlement, de réfléchir à cette question ? Parce qu'elle est réelle. De regrouper les partis et d'avoir des grands partis comme aux États-Unis, par exemple. Pour que les pays puissent fonctionner. Je suis d'accord avec vous, Jean-Marie. Il y a plusieurs réformes qui doivent être envisagées dans le cadre de la nouvelle législature qui va arriver. Il y a aussi la problématique. Pour les regrouper, il faut que, quelque part, le budget de l'État puisse supporter les partis politiques. Il faut seulement des partis. C'est là qui permettra à ce que, même dans le cadre des mandataires de l'État, que les partis politiques ne puissent plus avoir la même mise là-dessus comme l'État aujourd'hui. Ça va permettre de faire respirer ces entreprises publiques et ces établissements publics pour que des réformes soient envisagées, ce qui n'est pas l'État. Donc, je suis tout à fait d'accord que ce sont de grandes réflexions. Pourquoi pas qu'il faut intégrer dans la nouvelle législature ? Revenons à la campagne électorale qui se déroule aujourd'hui. Nous avons l'impression, et peut-être que vous l'avez certainement entendu, il y a quand même une information qui circule qui parle d'une implosion, qui dit que si vous forcez les élections, si elles se déroulent dans les conditions actuelles, il y aura une implosion. Premier élément. Deuxième élément, il y a beaucoup de gens qui estiment que la campagne a laissé se déchaîner les passions. Aujourd'hui, les Congolais ont pratiquement fait commerce de la haine. et cette campagne est basée aujourd'hui sur des antivaleurs, des choses que nous avions oubliées, les tribalismes, les népotismes et toutes ces choses qui ont fait que le pays a réculé. C'est comme ça que l'on pense que si les élections se déroulent mal, le pays risque une implosion. Quelles sont les garanties que vous avez que ces élections ne vont pas provoquer une implosion ? Surtout avec votre candidat numéro 20, qui est en même temps le chef de l'État en fonction. Lui-même est le candidat numéro 20. Dans son programme, il parle de l'unité. Vous avez suivi la prospérité, le développement. Je suis d'accord avec vous que ce qui s'est fait maintenant dans le cadre de la campagne, la campagne électorale comme un moment qui précède les élections, où chaque entité vient expliquer sa vision, convaincre ses partisans, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Parce que si vous allez dans les réseaux sociaux, des montages grossiers, même s'il y a les codes numériques qui ont été publiés, et là, je pense que le SESAC doit veiller aussi à ça pour assainir le milieu de la presse. Vous, les hommes et les femmes des médias, vous avez un rôle crucial à jouer en ce moment pour apaiser les esprits. Il faut expliquer aux Congolais que les élections, ce n'est pas la fin du monde. Il y aura une vie après le 20 décembre. Nous n'avons que ce pays qui nous a été légué par nos pères de l'indépendance. Nous ne pouvons pas perdre notre pays. Ne nous entretions pas. Mais que chacun amène son projet de société, contre-programme, et laissez les Congolais le choix de lui, celles et ceux qu'ils estiment qu'ils peuvent les représenter. Moi, je crois que cela fera éviter. Et ça, c'est un appel à tous les candidats. Vous savez, au niveau national, nous avons près de 24 000 personnes qui sont dans la course. S'il vous plaît, nous avons plus d'une vingtaine de candidats présents dans la République. S'il vous plaît, les élections, ce n'est pas une fatalité. C'est juste un moment où des programmes vont se confronter avec d'autres programmes. Mais ne nous laissons pas emporter par des propos aînés de la violence, parce que ne détruisons pas notre héritage commun, qui est le con. Alors, commencez par vous civiliser vous-même, l'union sacrée. On est très civilisés. Vous marchez comme des éléphants. Vous voulez écraser tout le monde, forcément par rapport à ça. L'union sacrée est très civilisé. Il y a des compatriotes qui vont voter, qui sont à l'étranger, et qui parlent l'anglais, ils ne parlent pas français. Est-ce que vous avez un petit mot pour ces compatriotes ? Oui, c'est de Londres, c'est d'Afrique du Sud, des États-Unis. Il y a une petite phrase, les invités aussi. Mesdames et Messieurs, je sais, pour la première fois, notre commission indépendante offre à vous l'opportunité de faire le vote, pour la première fois. Je veux dire, les Congolais de l'Afrique du Sud, de la France, du Belgique, du Canada. Je veux dire, il y a 5 pays. Mesdames et Messieurs, s'il vous plaît, le 20 de décembre, je vous demande, nous avons un candidat numéro 20. Son nom est M. Chisekedi Chilombo Félix Antoine. S'il vous plaît, s'il vous plaît, et il ne vous déplace jamais. Merci beaucoup. Juste pour terminer, on va vous laisser... La campagne est terminée ou vous êtes là sur le terrain encore ? Non, non, on va aller sur le terrain. J'annonce une tournée que je vais faire avec le président d'honneur. On va suivre le chef de l'État, notre candidat. Tout à l'honneur, 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 tout à l'honneur. Il y a une grande tournée, tout à l'honneur, tout mobilisé. C'est un national, hein, vous ? Ben voilà. Merci Guiluando, merci de nous avoir accueillis ici à Arep, siège moderne, félicitations. Vos camarades, vous devez vous suivre votre exemple quand même. Oui, mais j'aimerais... C'est aux normes ici. On a parlé un peu trop en français, je sais, j'ai beaucoup de respect pour tous les Congolais. C'est aussi une mission déjà. C'est tout le balalinga là quand même. C'est aussi ici. Ba tata. Ba mama. Ba congolais. Na ebite... Bozako mitouna mitouna, me tata o yo, Félix Antoine Tuseké de Tchilombo, alingi l'issousu nini. Asya, c'est l'senka. T'opessa qui est s'enka, a jongi l'issousu ko luka nini. N'gaye mwana nabino, Guiluando mboyo. N'a zopè candidat et pa yinabiso. Na tropakouna nabokongo. Numero 35, national, penna provinsa numero 47. Nenge na fandaki na ye. N'azô l'obama kamboya lo koutate. N'azô l'obapete pwanda sa labino pléziers. Kou fando nga na fandaki na ye, le koula mambra gouvernement. Na moni volonté, pas ke li kamboya makas, N'a zayende kouz anna volonté ya ko change makam. Pe nga y mwana nabino. Na kouti kati na ye, volonté wa na. Ya ko change makam. Pe t'angwa zongi lissoussou ko seng gato vote ye, N'azali mabete. Pwanda silisa, makambo yo, yasera yko ban. Ya ngon na sengi nabino, na bo to sipe na limemi annyon so. Bo pe sa ye voa, le 20 december, T'o vote, numero 20, kom kandida presa la republike. Pe pe wana nga y moussali nabino. Bana nga yabokungu, na bo ike kouna. Emo ko nzae yo, numero 3547 dayaye. Merci. Merci. Bon édition termini. On n'était pas en campagne électorale c'est tout comme. Avec Willy Kalengai, Anita et Israël. Merci à vous et bonne campagne. Merci. Il y a le temps avec Yolanda, les images ont parlé d'elle-même. comme je vous ai dit à vous ! Mais vous en savez beaucoup de gens de notre pays en France. Et alors que moi je vous écoute l'abus d'é Africain un ami et mon ami si je vous écoute tout ce qui est malheureux. Ils m'apprennent beaucoup de pères et de mères ici. J'en parle de français et živ'ừng m'a dit de faire l'anglais. Donc vraiment, j'ai à dire vraiment tout il faut comprendre, j'ai à dire plus, il avait une ce qu'à le выпousser, il était ridicule, donc il avait une dame pour l'aider. Il était vraiment, parce que je m'appelais, il n'y avait pas le problème, mais il était très forte. Donc, vraiment, si je devais faire offrir quelque chose, je ne pouvais pas le changer de l'appareilment. J'ai dit, il n'y avait pas volé de l'aider, il n'y avait pas de problème. J'ai dit que je n'avais qu'une chose en plus, il n'y a pas de problème. donc batua calaba ko zonga kalissou tte présentant au cotam bala mokamoni pizaké non batou naïe ya confiance de l'usage et au monitigou ya d'entos à wana parlez mamba loyo et aux ala idp s arep barondeo baza bamboua trait pour tout boy et soeur et cote mon robot côté après ton gokoma infratat amour balouki boal tout son il souma cambo tozala qui rends rien, il y a quatre, il y a 500 députés, donc il y a le cas de Kaboulin, il y a l'Arep, il y a le cas de l'Arep, parce que l'Arep avait un embrouillé, il y a le président Félix Antoine de sa sécurité, donc il y a le ministre d'Etat, il y a le cas de l'Arep, il y a la présidente, il y a le cas de la présidente de la République, il y a le cas de l'Arep, il y a le cas de ça, donc il y a aussi des petits, où ils allaient un chapeau, ils allaient un chapeau pour qu'ils allaient faire ça. Mais l'émission où il y a une interview spéciale, ce qui nous a accordé à nos journalistes, il y a un bon canabisson. Mais si vous avez à compter de ce jour, il y a une émission qui appartient à l'élo, dans l'émission qui est tournée au dimanche. Donc l'émission qui appartient à lundi, une émission qui appartient à lundi, une émission qui est à lundi, une émission qui est à la victoire. Donc, si vous avez à l'éloignement, il y a un bon canabisson. Sur son over de l'émission qui estībien, tiennem, et tenir ce qu'il y a, car ce sont des lignes inélu, que ça n'hésita pas à lundi. Donc le hélas n'hésita pas à lundi et de t' commoncede, entre un mille d'abondicapéro recession. Et tout ce qui en est dans son port, un bon mort comme à se comprennent. Il peut des places. Donc vraiment, il y a une édition spéciale, il y a 5 minutes, allez-le, donc restez connectés sur la clé bois originale pour la suite de nos programmes. Avec Kodiassimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5000 dollars. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, Antsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée des Tienichisekedi, quartier Poumanebo, Asafari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiassimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garantis de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiassimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiassimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Il est rare, parce que vos pincoliennes ont étéast chargées pour construire l'espace de lui. On a redescend sur plusieurs groupes de décorons de leur êtreurés par la mombo-galaption. la pousse dans la mbise mbise paye muana te aza minerite aza mukolo dobo konnilyano familial potondi mbise basangi sana crevete kakaya mbise basangi sana makemba basangi sana poafon basangi sana seleri basangi sana pomreter basangi sana munganza la mbise ajue vitamine Sous-titrage ST' 501 On est Galaxie Mambo, 8 ans. Quel restaurant ? Au numéro 137, rue André Carman à Aubervilliers, composé vite les 07, 53, 28, 89, 07. Galaxie Mambo, c'est du waouh. C'est pas la TV, c'est pas la TV, c'est la TV, c'est la TV. C'est la TV, c'est la TV, c'est la TV, c'est la TV. C'est la TV, c'est la TV, c'est la TV, c'est la TV. C'est la TV, c'est la TV, c'est la TV. Avec C'est la TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bienvenue dans le monde c'est la TV. C'est la TV, c'est la TV et le decodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. WAMI Business, votre agence de fret, maritime et aérienne. Vendez produits importés, les débeautés, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casserole et divers articles. A Kinshasa, nous sommes sur l'avenir Maringa 83, direction Assoza dans la commune de Kassavu. Au plus des contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. WAMI Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. WAMI Business, avec Mama Mireille Ouakaki, toujours la qualité. Chez Elby de coiffure toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là, toujours. Quelle est ce qu'il y a de l'eau? Un nom est le nom nom n'est le nom nom N'est le nom N. C'est « Elby de coiffure », qui coiffe avec « souris », qui coiffe avec « noblesse », « L.V. » C'est « Elby de coiffure ». Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501